Certains équipements de sécurité sont obligatoires à bord d'un kayak selon la loi. Voici une liste de vérification qui vous aidera à vous assurer que tout est conforme. Chacun des occupants doit avoir un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage approuvé au Canada. Vérifiez qu'ils aient une étiquette d'approbation de Transport Canada, de la gare de côtière canadienne ou de Pêche et Océan Canada. Respectez-les car ils doivent être en bon état, soit sans déchirure ou sans fermeture ou boucle endommagée. Sinon, vos VFI ne sont plus approuvés selon la loi. De plus, ils doivent être facilement accessibles. Finalement, le mieux, c'est de les porter. Vous devez également avoir une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 m de longueur. Une lampe de poche est aussi requise et assurez-vous qu'elle fonctionne. Et pourquoi ne pas avoir des piles de rechange dans un contenant étanche? Si l'embarcation fait plus de 6 m de longueur, vous devez avoir 6 pièces pyrotechniques de type A, B ou C. Vérifiez que leur date de péremption de 4 années n'est pas échue. Un dispositif de signalisation sonore pour appeler à l'aide est obligatoire. Tout comme une écope ou une pompe de calme annuelle ayant un boyau qui permet d'évacuer l'eau à l'extérieur de l'embarcation. Si vous naviguez dans un secteur sans aide à la navigation, un compas magnétique est requis. Et si vous comptez naviguer de nuit ou par visibilité restreinte, vous devez avoir une lampe électrique ou une lanterne à feu blanc. Si vous naviguez dans un secteur où le radar est en usage, vous devez avoir un réflecteur radar. Une exemption est prévue pour des raisons pratiques ou si cela ne remet pas votre sécurité en question. Tous les conducteurs d'embarcation de Plaisance au Canada ont l'obligation de respecter les règles en vigueur au pays. Prenez la peine d'effectuer une vérification de votre équipement de sécurité avant de partir pour vous assurer que tout ce qui est requis est à bord. Vous pouvez même bénéficier d'un service d'inspection gratuit de votre bateau si vous le désirez. Il suffit de communiquer avec les escadrilles canadiennes de Plaisance pour qu'un de leurs spécialistes en sécurité nautique vous rencontre à votre bateau. Il s'assurera que tout est conforme, qu'il s'agisse de l'équipement de sécurité ou des permis. Il pourra également répondre à vos questions sur la sécurité nautique. Si tout est conforme, un autocollant d'attestation de vérification de Transport Canada vous sera remis. Vous pouvez trouver toute l'information sur l'équipement de sécurité requis pour votre bateau ici même à plaisancieraverti.ca. Ces renseignements se retrouvent aussi dans le guide de sécurité nautique, disponible sur le site de Transport Canada sous Sécurité maritime.